Le 27 mars, on va travailler aujourd'hui sur l'acquisition des caractères sexuels de l'adulte. C'est l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui. On va la corriger. Vous aviez le document 1. On vous disait que chez les filles, sous l'influence de l'hypophyse, c'est une glande qui est présente dans le cerveau, une glande va sécréter des hormones. Les ovaires entrent en fonctionnement et produisent des hormones, notamment des oestrogènes. Beaucoup d'organes possèdent des récepteurs aux oestrogènes. De la même façon, chez le garçon, les testicules deviennent fonctionnelles, produisent de la testostérone qui agit sur de nombreux organes cibles. Si on regarde ces deux dessins, on a au niveau des ovaires une production d'oestrogènes. Il va avoir un impact sur différentes parties de l'organisme, mais on voit qu'il y a aussi un effet. Les oestrogènes vont envoyer des informations au cerveau. Chez les garçons, les testicules produisent la testostérone. Même chose, ça va avoir des conséquences. Il va y avoir aussi dans le cerveau la testostérone qui va aller jusque dans le cerveau. On va regarder les deux graphiques. Si on regarde le premier graphique qui concerne l'évolution de la production d'oestrogènes par les ovaires de l'enfance à l'âge adulte. On voit qu'à 6 ans, les oestrogènes, il n'y en a pas trop. Puis vers 9-10 ans, ça commence à se produire. Ensuite, on a un pic à partir de 10 ans jusqu'à 19 ans. où là, ça va se stabiliser plus ou moins. Et donc, vous avez différents événements qui apparaissent chez les filles. Des vues de développement des seins, premier poil pubien, pic de croissance, fonctionnement utérin. Ces flèches-là sont vraiment données à titre indicatif parce que ce n'est pas une règle. Ce n'est pas à 10 ans et demi, on commence à avoir de la poitrine. Ça dépend vraiment des individus. Chez les garçons, on voit que la testostérone commence à évoluer doucement vers 11-12 ans. Et puis vers 14 ans, ça montre vraiment de manière plus importante. Et on voit également qu'il y a certains événements. Donc, début du développement du pénis, les poils pubiens, le pic de croissance. Même chose, c'est variable d'un individu à l'autre. Ensuite, le document 2 était relatif à l'aptitude à la procréation. Donc, on avait des observations au microscope de différents ovaires. Donc là, ovaires à la naissance, on a des pré-ovules au repos. Testicules avant la puberté, on remarque qu'il n'y a pas de spermatozoïdes. Par contre, après la puberté, chez les femmes, il y a des ovules qui sont présents dans les ovaires. Et chez les garçons, dans les testicules, on voit qu'il y a des spermatozoïdes qui sont présents. Donc, on vous dit que la puberté est marquée par l'acquisition de la maturité sexuelle. Les organes reproducteurs produisent désormais des gamètes. Donc, les gamètes, ce sont les ovules pour les filles, les spermatozoïdes pour les garçons. Chez les adolescents, les cycles sexuels ont débuté, marqués par la production périodique d'un ovule. Donc, ça, c'est chez les filles. Et chez les adolescents, les spermatozoïdes fabriqués en permanence par les testicules, ainsi que les sécrétions des glandes annexes, comme la prostate et les vésicules séminales, conduisent à la production de sperme. Donc, ça, c'est des acquisitions qui ont lieu au cours de l'adolescence. Pour pouvoir procréer, et donc se reproduire. Ensuite, on avait le document 3 sur la construction d'une identité sexuée. Pendant l'enfance et jusqu'à l'âge adulte, chacun prend progressivement conscience de son identité sexuée. Au moment de la puberté, les bouleversements hormonaux et leurs conséquences rendent cette période particulièrement importante, et parfois difficile à vivre. D'autres facteurs entrent en jeu dans la construction et l'expression de l'identité de chacun. Donc, il y a l'éducation, la perception des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société, l'expression plus ou moins affirmée de la virilité et de la féminité, les apparences vestimentaires, par exemple. Donc, cela se traduit par une sexualisation du cerveau. La sexualisation du cerveau, en gros, c'est se considérer comme étant une femme ou comme étant un homme. Dans certains cas, la perception qu'une personne a de son identité sexuée se révèle opposée à la réalité biologique, féminine ou masculine. C'est ce qu'on appelle la transidentité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un corps de femme et se sentir homme dans la tête, au niveau du cerveau, et inversement, on peut avoir un corps d'homme et se sentir femme dans la tête. Et donc, on vous dit que ceci peut aller jusqu'à la volonté de changer de prénom et de recourir à la médecine pour transformer son corps. Parce qu'il y a vraiment... Imaginez-vous, vous, les filles en tant que filles, imaginez-vous avec cet état d'esprit-là, mais avec un corps masculin. Il y aurait vraiment une difficulté identitaire par rapport à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, à ce que vous montrez à l'extérieur. Enfin, vous montrez ce que vous êtes à l'extérieur. Et pour les garçons, c'est pareil, imaginez-vous, en tant que garçon avec votre identité actuelle, mais avec un corps de femme. Donc il y a vraiment des conflits entre le reflet qu'on a, qu'on voit, et le reflet qu'on donne au monde qui nous entoure, et ce qu'on a vraiment dans la tête, quoi. Alors, je vous demandais, pour la première question, d'expliquer l'origine et les conséquences des transformations biologiques au moment de la puberté. Donc il fallait revoir ce document-là. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, bon, c'est sous contrôle, enfin, sous l'influence de l'hypophyse, mais à un moment donné, les ovaires vont produire des oestrogènes qui vont avoir différentes conséquences, donc affinement de la taille, élargissement du bassin, développement des seins, apparition de la pilosité, et la sexualisation du cerveau aussi. Ça va aider à se sentir femme, par exemple. Et chez les garçons, donc la testostérone qui est produite par les testicules, va, donc, elle est produite toujours sous l'influence de l'hypophyse, va conduire au développement de la pilosité, à la mue de la voix, à l'apparition de la barbe, le développement de la musculature. Et puis tout ça, ça va aussi avoir d'autres incidences, donc un pic de croissance, les poils pubiens, le fonctionnement utérin, c'est-à-dire apparition des règles, et puis capacité d'ovuler. Et chez les garçons, il va y avoir un développement du pénis, les poils pubiens également, le pic de croissance également. Et puis ce document-là nous montre aussi qu'à l'enfance, il n'y a ni ovules, ni spermatozoïdes, mais une fois que la puberté est passée, donc une fois que l'oestrogène pour les filles et la testostérone pour les garçons ont joué leur rôle, la femme produit des ovules, et l'homme produit des spermatozoïdes. Donc pour la première chose, l'origine des transformations biologiques, c'est la production d'hormones par les gonades. Donc les gonades, c'est les glandes qui vont produire des hormones sexuelles. Donc les oestrogènes par les ovaires, la testostérone par les testicules. Les conséquences vont être le développement de la pilosité pubienne et axillaire, donc axillaire, c'est les aisselles. Ça va conduire aussi à un pic de croissance et une sexualisation du cerveau chez les deux sexes, donc chez les filles et chez les garçons. Et chez les filles, il va y avoir un développement des caractères sexuels secondaires. Donc les caractères sexuels secondaires, c'est ce qu'on voit à partir de l'adolescence, donc développement des seins, élargissement du bassin, affinement de la taille, apparition des règles, production d'ovules. Et chez les garçons, c'est aussi des caractères sexuels secondaires, donc la musculature, la mue de la voix, l'apparition de la barbe, développement du pénis et la production de spermatozoïdes. La deuxième question, c'était rechercher des exemples qui illustrent la complexité et la diversité de la construction d'identités sexuées. Donc en termes d'exemples, enfin, il fallait étudier ce document-là, donc on vous disait que cette identité sexuée, donc elle vient effectivement des hormones, elle vient de la morphologie, mais elle veut aussi venir de l'éducation. Si vous êtes dans une famille, par exemple, où la femme doit rester dans la cuisine et faire à manger, l'homme doit faire des travaux, eh bien, cette éducation va vous donner une certaine perception des rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société. Vous pouvez être également dans une famille où la femme et l'homme sont traités d'égal à égal, et même chose, vous aurez une perception des rôles différents. Par rapport au premier exemple que je vous ai donné entre les hommes et les femmes dans la société. Et ensuite, on peut, donc ça c'est aussi, c'est partie de notre personnalité et aussi de notre éducation, dans le milieu dans lequel on vit, on peut exprimer plus ou moins sa virilité ou sa féminité. Donc des garçons peuvent vraiment se montrer virils, je ne sais pas, en portant des choses lourdes, par exemple, et les femmes en s'habillant de manière très féminine pour affirmer sa féminité. Donc ça, ça dépend vraiment du milieu dans lequel on vit, ça dépend de facteurs hormonaux, les filles qui produisent plus ou moins d'oestrogènes, les garçons qui produisent plus ou moins de testostérone, et puis notre manière de réagir à ces hormones-là également. Et puis également la morphologie. On peut avoir une morphologie masculine très développée ou féminine très développée, ou au contraire des morphologies qui sont plutôt, on va dire, androgynes, où notre morphologie n'est pas forcément très claire de prime abord. Notre genre n'est vraiment pas très clair de prime abord. Je vous propose comme réponse que l'identité sexuelle va se déterminer par plusieurs facteurs. On a notre sexe génétique, le sexe anatomique, et physiologique, mais également leur acceptation. Leur acceptation, je vous ai dit, ça dépend du milieu, entre autres, dans lequel on vit. Donc en effet, le corps change rapidement au cours de l'adolescence, et il est parfois difficile d'accepter ces changements. Donc ça dépend de l'éducation, ainsi que la perception de chacun quant au rôle social de la femme et de l'homme. Et là, c'est ici que vous aurez pu me mettre des exemples, n'importe quel exemple, je ne sais pas, par exemple de ce qui se passe dans votre famille, ou de ce qui se passe autour de vous, ou de la manière dont vous aimeriez que l'homme et la femme soient perçus dans la société, par exemple. Alors dans le cours, vous allez me noter de l'acquisition des caractères sexuels de l'adulte. Et donc on va noter l'acquisition des caractères sexuels menant à l'âge adulte, dépend des hormones sécrétées par les gonades. Donc oestrogène chez la fille, produit par les ovaires. Testostérone chez le garçon, produit par les testicules. Donc ces hormones vont contribuer à l'évolution des caractères sexuels primaires. Donc les caractères sexuels primaires, c'est ceux que vous avez dès la naissance. Donc chez la fille, c'est la vulve, utérus et ovaires. Et chez le garçon, c'est pénis et testicules. Donc c'est ce qui permet de déterminer que ce bébé-là est une fille et ce bébé-là est un garçon. Parce que si on ne regarde que le visage d'un bébé, des fois on a du mal à voir si c'est une fille ou un garçon. Et on identifiera donc des caractères sexuels secondaires ensuite chez la fille et le garçon. Donc ces caractères sexuels secondaires, ils apparaissent pendant l'adolescence. Donc le développement de la pilosité pubienne et axillaire. Donc ça c'est chez les deux individus. Le pic de croissance, la sexualisation du cerveau. Chez les deux sexes quoi. Et donc je vous ai mis ensuite, chez les filles, il va y avoir le développement des seins, l'élargissement du bassin, l'affinement de la taille, l'apparition des règles. Et on pourra rajouter aussi capacité à ovuler. Et les garçons, développement de la musculature, mu de la voix, apparition de la barbe, développement du pénis et aussi production des spermatozoïdes. On pourrait rajouter. Mais bon justement tout ça, la différence entre cette production d'ovules et cette production de spermatozoïdes, c'est ce que vous allez voir dans l'activité que je vous demande de faire pour vendredi 3 avril. Donc toujours dans le livre de chez Bordas, vous allez étudier les trois documents de la page 228-229 et trois documents de la page 230-231. Donc vous verrez, c'est des documents pour la page 228-229 qui sont plutôt axés chez le garçon et 230-231 chez la fille. Et je vous demande de répondre aux questions que je vous ai laissées sur Pronote, qui sont relatives au fonctionnement des gonades. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501